Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Felsil Arbiters Mark. Nous avions enfin fini de soigner Reiner qui avait pris trois blessures dues à ses triple morts lors des différentes missions. Et donc nous pourrions continuer l'inventeur. C'est parti. Parce que j'avais peur qu'ils doivent... Alors regardez, là il est clairement... On a l'impression qu'il est clairement dans le combat. Donc s'il était blessé, on aurait eu des malus. Quoique je ne sais pas si il aurait eu les malus vu que c'est une mission obligatoire. Certainement. Le temple se trouve droit devant nous. Oula. Oula, il y a des mots, c'est un peu bizarre. Ainsi que plusieurs créatures hostiles. On va devoir s'en occuper en premier. Ok, il y a l'impression d'avoir des animaux avec des trompettes et un truc avec des grosses lames. Ça va être bien. Ça va Nadine, tu es toute pâle. Non, 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 je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Ok, donc on a l'impression d'avoir des créatures avec des trompettes. Je voudrais juste regarder. On a le droit à six personnes. Ok. Oh ! Je ne l'avais pas vu lui. Ok. C'est très bizarre, ce design. Ce design est perturbant. Ok. Ok. Donc immunisé à l'eau. Par contre, ça va manger sur l'électricité. Très bien. Jacky Lafrite, lui, c'est la terre. Lui, c'est le feu ou le sacré. Très bien. Ils ont quand même des designs assez particuliers. Ah non, mais c'est... Ah d'accord, ça ne joue pas de la trompette. C'est carrément son bec qui est une trompette. Très bien. Ça va certainement faire des sorts de... de musique ou des trucs comme ça, non ? Un marteau ultrasonique. Ok. C'était sûr. Ça va certainement nous mettre du saignement, des stéloprées comme ça. Ouais, marque de sang, lame barbelée, voilà. Hein, voilà. Ça, c'est clair et net. Et ça... Ah, des attaques furtives, des trucs dans le dos. On n'aime pas ça. Nous, on est des guerriers, des vrais, des purs, des durs. Nous, on aime se battre comme des guerriers. Euh... Un mercenaire de plus, oui. Quoique on est déjà à 4, donc hop. 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 5 sur 6. Euh... Un mercenaire guérisseur en plus. Oui. C'est parti. Non, c'est parti. Tentons ce combat ainsi. Tentons de défoncer ses ennemis. Ces monstres semblent très agités. J'ai jamais vu cette chose bizarre. C'est peut-être qu'il les énerve. Elle dégage quelque chose de malsain. Restez sur vos gardes. Oui, il n'y a pas qu'elle, hein. Je te rappelle qu'il y a quand même une bestiole qui saute sur sa queue. C'est très très bizarre aussi, ça. Bien. 45 PV. Commençons directement. Voilà. Une petite flèche de l'amour. Ok. Puis il y a Agile en passif. On le savait. Ok. Ça, ça marche sur des lames. Ça me fait très très penser à un truc de film d'horreur. C'est assez perturbant, je trouve. Ça, ça n'a pas de réduction de dégâts. Donc tant qu'à faire, boom. Un petit coup de magie pour lui faire un petit peu de dégâts. Ok. Alors. Ici. Soit. Non, non. On va partir sur de l'élément d'anisme. Soit. Ah, je ne peux pas le viser. Par contre, lui, je pourrais peut-être le viser avec un sort de terre. Oui. Ici, je le touche. C'est parti. Un petit 45 points de dégâts. Très bien. Ok. Ça a l'air de savoir nager, en tout cas. Navigation de l'élément, s'il te plaît. Il reste combien de PV ? 98, on a déjà fait de la moitié du travail. Ça, c'est très bien. Bah, toi, tu vas te déplacer ici. On est d'accord que tu n'as pas d'attaque. Tu n'as pas d'attaque qui fonde des... Non. Non, non, non. Tu n'as pas d'attaque qui pourrait faire une ligne de dégâts. Non, tu ne peux pas l'attaquer non plus. Eh bien, tu vas te défendre aussi. Ça peut toujours être utile. Restant de face. Je délaisse complètement à côté. Je le sais. Fais-toi un premier soin. Pour gagner de l'XP. Toujours. Toujours, toujours, toujours de l'XP. Quand on aime ça, l'XP. Aïe, aïe, aïe. 38 points de dégâts. Ça va. Il y a pire. Ok. L'âme barbelée. Ah, d'accord. C'est un sort. Je croyais que c'était... D'accord, je croyais que ça aurait pu. C'était au cœur à cœur. Mais non. Ça, c'était sûr que ça s'aménageait. Contre-attaque. Voilà. Tu vas manger, moi je te le dis. Ok. Raté. Héhéhé. D'accord. Donc ça a des attaques à distance. Très bien. Je pourrais lui faire du dégât. Lui, je le tue pas. Je pourrais commencer à abîmer celui-ci. Et si je me déplace ici. Petit repli. Je peux toujours attaquer celui-ci. Eh bien, nous allons le fail. Voilà. Un petit peu de dégâts supplémentaires. 64 PV ? Bah, meurt. Qu'est-tu que je te dise, mon petit ? Après, ça fait même un bruit de canard quand ça meurt. Euh... Elle est là. Ok. Si tu vas te déplacer ici. Hop là. Un petit tonnerre d'applaudissements pour notre ami, là-bas. Dommage, ça ne l'a pas tué. Ah, pas grand-chose. Toujours, hein. Vous savez, la case, le PV. Elle a un PV strat est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien. Même dans Dark Souls, etc. Ce sont des stratégies qui fonctionnent toujours. Euh... Ouais, 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 ouais. Alors, on va se diriger par là. Et on va faire... Euh... Bah, on va se défendre, hein. Héhéhé. Et qui manque des PV ? Ok. Pas grand monde. Ah, on a pris des PV. C'est vrai que j'aurais pu faire un premier soin pour me soigner du saillement. Alors, j'avais oublié ce menu détail de saignement. Euh... Tu vas venir ici. Et tu vas... Non. Tu vas te déplacer ici. Et tu vas faire un premier soin sur ton ami. S'il te plaît. Hop. Ça, appuie le saignement. Voilà. Ah, le coup de l'arme barbelée, c'est un truc de tir. Là, je le voyais pas trop arriver. Aïeux. 46. Mais il fait du dégueu, ce petit... Ce petit cacao. Très bien. Alors, marteau ultrasonic. Très bien. Alors, ça, c'est très bien. C'est là, on va pouvoir lui taper dessus à deux. Alors, toi, tu vas pouvoir tirer directement sur lui. Mais... Je crois que tu vas plutôt faire, genre, ça. Hein ? Petit tir d'enracinement pour pas qu'il puisse se déplacer. Yes, ça a fonctionné. Il ne pourra pas se déplacer. Et ça, c'est une très bonne opération. Toujours une très bonne opération. D'empêcher les ennemis de se déplacer. Ok. Boom Sonic. D'accord, ça, ça peut toucher plusieurs personnes. Très bien. C'est très très bien. Ça, moi. Ok. Pouvoir ancien. Rayon sacré. Bon, je ne peux pas. Carreau sacré, je peux sur lui. 66 PV. Tiens, meurs. Où la contre-attaque qui fait mal. Et là. Ok. Euh... Se déplacer ici. Magie sacrée. Sois massive. Hop là. Ouf. He he he. Ok. Si tu pouvais l'abattre. Oui. Très bien ça. Cet ennemi est abattu. Un ennemi de tué. Alors par contre on m'a dit je pense qu'il y avait un coffre dans cette map, non ? C'est pas ça qui était noté ? Il n'y a pas un coffre ici dans cette map ? Non, j'ai dû fumer mais je pensais qu'il y avait peut-être un coffre. Parce que j'avais cru le lire par avant nous. Très bien. Alors, on va se déplacer ici et on va lui taper dessus. Un gros sac. Toujours pas de saignement, on rappelle 50%. Ça ne proc jamais. Évidemment. Ok. Terminé, j'ai fait une connerie. Alors ce gros sac, il m'attaque de face. Un peu stupide mais ce n'est pas grave. Alors, est-ce que tu peux l'attaquer ? Oui. Tire le dessus. Tu ne peux pas te cacher de mon œil de faux con. Ou de vrai con. Ça restera une heure quand même. Aïeux. Non mais oh. Ça va aller, oui. Hop. Alors. Art de la guerre. Frotte percutante sur lui, s'il te plaît. Et il y a une logique, ne vous inquiétez pas. Il y a une logique à ce que je viens de faire. Voilà. Si vous en doutiez, vous n'en douterez pas pour longtemps. Magie sacrée, soie massif. Hop là. Voilà. Un petit peu de soin. C'est toujours très utile. Tu vas l'empêcher de remonter, toi ? Et voilà. Parce que je savais qu'elle ne pourrait pas aller jusqu'au contact. Comme ça, je peux l'attaquer dans le dos comme un large. Ok. On va se déplacer ici. On va l'attaquer sur le côté. C'est 30% de saignement. Très bien. J'ai acheté une arme qui fait du saignement. Ça ne proque jamais. Je suis très, très, très jouasse. Et ça ne fonctionne jamais. Voilà. Ah ah, on l'a fait moins la musique, hein. Et voilà. Meur. Pouf. Et un de moins. Encore un canard abattu. Encore une victoire pour canard. Évidemment. Ok. Lui, il va venir ici. Aïe. Non mais oh. C'est pas un peu fini ce bordel. Rah. Chien de saxon. On avait dit que c'était terre, là. Hop là. Tu vas te déplacer, s'il te plaît. Là-bas, un fouet. Un fouet. Un petit marge. Et normalement, le combat devrait être facilement terminé. Vous savez, je suis un peu perplexe. Là, regardez, là. On a dominé le combat. Et dans certaines missions annexes, comme les chasses et tout, là, les patrouilles, on se fait déboîter le fion. Donc, je ne sais pas. Je suis un peu perplexe. Je pense qu'on nous attend à l'intérieur. Alors, restez sur le garde. Et qui pourrait nous attendre ? Aladin, que se passe-t-il ? Je ne crois pas pouvoir entrer dans le temple. Je me sens bizarre, malade. Et plus on approche la porte, plus on pire. Venteux, c'était là tout à l'heure. Tu veux juste pas y aller. Les énergies obscures qui empoisonnent Aladin ralégissent à la relique qui se trouve à l'intérieur du temple. Enfin, il est mieux de nous attendre en ville, jeune fille. Oui, je pense que Yat a raison. C'est près de la porte. Je peux à peine tenir debout. Impossible que j'entre. Très bien. Retourne à la ville et repose-toi. Nous ne serons pas longs. Yat, nous avons besoin de votre expertise. Cette relique doit nous renseigner. Je vais faire de mon mieux. Ok, très bien. On va sauvegarder car... Voilà. J'ai un petit peu peur de ce qui va se passer. Voilà, trésor ouvert. J'avais bien raison, il y avait bien un trésor quelque part et je ne l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. C'est pas non plus hyper important. Bien. Ah, déjà qui ? Vous, la marquez. Faites de mes tours et partez. Ou nous devons vous arrêter. Vous oseriez entraver mon pèlerinage. Pourquoi ? Nous faisons partie du sceau. Nous avons pris le contrôle du temple. Au nom de notre cause, il faut libérer le peuple du joug des immortels. Peut-être, mais nous avons nos raisons d'être ici et nous ne partirons pas. Alors, vous ne nous laissez pas le choix. Rappelez-vous, tous de notre entraînement, protégez la relique et maîtrisez l'ennemi comme si vous ne pouviez pas tuer... Et maîtrisez l'ennemi comme vous pouvez, mais ne le tuez pas. D'accord, ils ne veulent pas nous tuer. Très bien. Pas vraiment des tueurs sans merci, non ? Juste des jeunes idéalistes. Un bras zélé, peut-être. Nous devons quand même parvenir à la relique. Dis à tout le monde de se montrer clément. C'est compris. D'accord, donc on ne va pas les assassiner. On va juste leur faire très très mal au cul. Mais c'est pas grave. Ils aiment peut-être ça. Alors, Belluère, Duelliste, très bien. Mercenaire Forestier, très bien. Doryd. Mercenaire Pilleur, très bien. Artilleur, hein. Alors, Artilleur, on s'en souvient, hein. On n'aime pas ça. Non. Non. Oui. 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 Et oui. Alors, on va peut-être manquer un peu de DPS. Et ça devrait bien se passer. Quoique Yat, il fait quand même pas mal de DPS, hein. Avec ses sorts et tout. At. Très bien. Ok. Alors, si toi, tu viens là, est-ce que tu peux tirer sur quelqu'un? Non. Par contre, si tu viens là, oui. Tu peux tirer sur quelqu'un, car j'allais vu. Tu peux tirer sur cet homme. Tu vas lui faire 45 points de dégâts. Très bien. Pouf. Alors, attention qu'ils ont un Druid. Un Druid, ça soigne. Ça fait des dégâts. C'est un Druid. Bouclier Total. Très bien. Défense et Résistance. Très bien. Donc, la magie et le... Et les dégâts. Mouliner du Faucon. Très bien. Ça fait pas beaucoup de dégâts, donc ça, ça va. Ça me dérange pas. Il me jette un caillou. Très bien. Tu vas arrêter de jeter des cailloux, mon gars, tout de suite. Ok. Moi, je dis, on va les brûler vifs. Alors, est-ce que si je fais un petit feu, là? Hein? Voilà. Vous aimez pas ça? Non. Bah, moi, j'aime bien. Hein? Ok. Il avait une bestiale avec lui. Attends. Il paraît que tu aimes bien taper les gens. 41 PV. Ok. 65 PV. Allez. Ça fait des dégâts. Mais c'est pas grave. Voilà. T'aimais ça? Oui, je le sais que t'aimais ça. Ok. Alors. Est-ce que si je te balance ça, ça te fait du bien aussi? Oui, ça vous fait du bien. Allez. Mi-Fidèle. Mi-Fidèle. Ok. Donc, quand ils reçoivent des sorts, ils se font soigner. Très bien. Si je vais là, est-ce que je peux lui taper dessus ou pas? Ce serait pas mal. Non. Eh bien, tu vas faire un défendre. Voilà. Et quand ça se fait qu'ils peuvent taper des fois beaucoup plus haut que nous? Contre-attaque. Paf. Petit 35 dans la tête. Allez. Hop. Soin. Directement. Que 38. C'est pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Envoi d'attaque. Ok. Aïeux. Méchant. L'artilleur, c'est vraiment méchant. Puissant. Le coup de... Je peux faire ce que je veux. C'est même tous les malus du monde. Mais si on se n'a pas proquis apparemment. Bouclier total. Tu peux continuer à le faire sur lui. Enfin, tu peux le faire sur lui si tu veux. On va tuer l'autre. On va finir par le tuer. Ah. Aïeux. Mé. Pas gentil. Tu es placé là. Si tu fais un soin massif, ça sonne qu'il a que vous deux. On a fait le quand même. Voilà. Alors. On va se déplacer jusque là. Voilà. Et toi, par contre, on va... Oui, je fais beaucoup moins de dégâts parce que j'ai pris un chetouille de force à moi. Ok. Tu fais terminer ton tour là. Ok. Oui, maintenant, il est bloqué. Si je le percute là, il tombe. Ah oui, c'est ça. C'est le mur. C'est pas grave. Voilà. Oh, mais ça tape. Ah, ça tape le mur. Ça tape pas le perso qui est derrière. Hum. Ça m'énerve. Ouf. C'est pris cher. Non, tu vas rester là pour le moment. De toute façon, il y a les soignants, ils vont jouer avant toi. Ok. Ok. Donc là, ça proc. Très bien. Renouvellement massif, oui, si tu veux. Ok. 41, 52. Il n'a pas une attaque. Non. Ça n'enlève pas ce qui m'intéresse. 32. Bah, attaque-le. Ça, c'est toi. Ou alors, si tu l'attaques elle, ça fait combien ? 47. Ouais. On va le soigner, chier. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Là, c'est à lui. Là, c'est à lui. Aïe. Mais c'est pas grave. Ok. Il a repris des PV. Mince. Soin de, ça va. Soin de, ça va. Soin de, sur lui. Pouf. Ça, elle, elle se soigne aussi. Et elle va se déplacer pour pas se reprendre les dégâts de la frappe percutante. 40, tu peux le tuer. Et tu le tues. Merci. Et ça, on aime. Donc, maintenant, tu vas te déplacer. Où est-ce que tu vas te déplacer ? Là. Alors, toi, tu vas te déplacer ici. Ah. Eh bien, tu vas protéger. Tu vas protéger lui. Voilà. Aïe. Shit. Bon, ça a quand même fait moins de dégâts que si elle avait tapé. Hop. Aïe. Ok. C'est quoi ça ? Oh, 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 oh. C'est quoi ce sort de malade, là ? Qui touche tout le monde, là. Effet des familiers. Mais c'est quoi, ça ? T'as les mecs, ils ont des classes, ils ont des animaux avec eux, des familiers. Et nous, on en a pas, quoi. Merci. Sombre 2. Oh, ça sera tellement bien. Je fais beaucoup plus de dégâts, je fais beaucoup plus de dégâts, mes troupes, qu'aux siennes, quoi. N'importe quoi. Eh, les gars, je suis avec vous. Ouais, je vous fais plus de dégâts, quand même, parce que je trouve ça plus fun. Bref. Ouais, c'est là encore plus t'endroits, vas-y. Je te lirai rien. Ok, alors, tu vas faire un tir de rencignement, toi, s'il te plaît. Sur lui. Yes. Oh, ça n'a pas Proc, ça n'a pas Proc. Mais pourquoi j'ai le poison ? Mais n'importe quoi. C'est quoi cette classe qui fout du poison, qui tape tout le monde ? Nous, on n'a pas ça. On n'a pas la possibilité de l'avoir. C'est dégueulasse. Ça, c'est pas normal. Le jeu ne devrait pas avoir le droit de te mettre en face de toi des classes que tu n'as pas la possibilité d'avoir. J'ai monté mes persos. Ou alors, c'est des trucs un peu particuliers à faire, mais qu'on n'a pas le moyen de faire pour le moment. Moi, je ne trouve pas ça normal. Qu'on vous montre ce que ça peut être. Je veux bien, mais pas... Voilà. Non, lui, je ne peux pas. 8 PV, quoi. 8 PV. Je le tape, je lui fais 8 PV. Ça sert à quoi ? Le combat d'avant, on l'a, mais éclaté. Et là, on se fait dépasser. Parce que les mecs, ils sont trop forts. Ils sont imbutables. C'est impossible. Je n'arrive pas à leur tenir tête, quoi. Et mon perso, là, je ne peux pas le soigner. Là, j'ai un perso, je ne peux pas le soigner. Parce que je suis sans cesse en train de me soigner. Et eux qui peuvent faire des sauts de 15 cases. Et toi, tu ne peux jamais faire ça. Des sauts aussi grands. Jamais tu peux les faire. Mais 4 PV ! Mais 4 PV ! Mais c'est quoi ce mec ? Ce mec, c'est un Terminator. Je ne peux pas le tuer. N'importe quoi. Et ils ont tous contre-attaque. Et ils ont tous ceci. Ils ont tous cela. Mais oh, le jeu, s'il te plaît, quoi. Renvoi d'attaque. Mais quelle attaque ? Celle que je lui ai fait. Je n'ai pas fait 60 points de dégâts. Il renvoie une attaque avec plus de force que ce qu'il a reçu, quoi. C'est un peu dégueulasse, ça aussi. C'est quoi ces classes-là ? Intuables. Les mecs, ils ont 250 000 PV. Et en plus, ils font des contre-attaques. Ils font des renvois d'attaques à distance. Ils ont des invocations. Voilà. Ils font du dégâts. Ils te donnent du poison. Tu ne sais pas comment il fait. Parce qu'il n'a pas fait d'attaque de poison. C'est quoi cette classe ? C'est quoi ce type de personnage ? Non. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que je vois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le combat d'avant, je l'ai surmené. Et là, je me fais défoncer. Et voilà. Et ça ressuscite. Oui, comme si on n'avait pas encore eu assez de mal à les tuer. Le mec ressuscite encore des gens, quoi. Non. C'est bon, quoi. Le jeu, il faut qu'arrive un moment que tu me laisses gagner. Mais que tu me laisses jouer, quoi. Là, j'ai la moitié de mes personnages. Ils ne servent à rien. Lui, il ne sert à rien. Je suis obligé de le replier. Parce que sinon, il va mourir. Mes personnages ne servent à rien. Ils ne peuvent pas taper. Ils font 4 points de dégâts. On se demande pourquoi. Je veux bien que tu aies un hub de défense. Mais pas un hub au point que mes attaques ne fassent plus de dégâts, quoi. Regardez. Il avait juste un bouclier. Ça a doublé. Enfin, je ne sais pas de combien s'augmentait sa défense. Je passe de 4 à 34. Enfin, ce n'est pas normal. Attendez. Et là, je fais 106 sur elle. Pourquoi sur elle, je fais 106 ? Sur l'autre, je fais 34. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je veux bien qu'il y ait des trucs tactiques, etc. à avoir. Mais il arrive un moment où il y a la tactique et il y a le bullshit, quoi. Le mec qui se retrouve à tellement de défense que tu lui fais 4 points de dégâts quand tu tapes. Alors que ton perso, il est capable d'en faire 106. C'est du bullshitisme, quoi. Mais c'est quoi cette classe-là avec les familiers, là ? Moi, j'aimerais bien avoir ça, des trucs qui font aussi... C'est quoi sa classe à lui ? Dueliste, c'est Bellueur qui allait... Mais comment on fait pour devenir Bellueur ? Moi, je veux bien devenir Bellueur aussi, hein. Le truc que tu lui tapes dessus, il ne subit pas de dégâts. Regardez. 13 points de dégâts. 13 points de dégâts. Je suis sur le côté. Non, 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 non. Ça ne doit pas arriver, ça. C'est quoi ces attaques, là ? Je ne fais plus aucun dégâts. Mais si je veux voir le Druid, je veux combien je lui fais au Druid ? Si je l'attaque sur le côté... 33. Je suis désolé, ça, c'est déjà plus legit. Mon Dieu, le saignement, il a Brock. Il a contre aussi le... Ils sont tous contre, hein. Toutes les classes, elles en comptent, quoi. Oui, sinon. 20 points de dégâts, mais c'est pas possible. 20 points de dégâts, tu serais... Quoi ça sert ? Quoi ça sert que je me batte contre lui ? Il est invincible. Je ne peux pas lui faire de dégâts. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas attaquer ce personnage. Ça ne sert à rien. Mais je vais me concentrer sur les autres, parce que lui, il est intuable. Tuable, intuable, intuable. Je ne peux pas tuer ce personnage. Il va mourir. Hop, au revoir. On a déjà perdu deux persos. Eux, ils n'ont toujours pas perdu. Voilà, allez, hop. On peut toujours faire un tonnerre, parce que le Druid, il a contre-attaque. Il fait des dégâts. Il peut soigner. Il peut mettre des malus. Il peut mettre des bonus. Oui, ce n'est pas du tout pété. Ce n'est pas pété du tout. 40 points de dégâts, mais ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que je me tue ? Il a 400 000 PV. Tu lui fais 40 points de dégâts. Il te fait des... Voilà, poison. Mais c'est quoi ce poison qui pop comme ça ? Pourquoi j'ai du poison qui pop comme ça ? C'est quoi ça ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un mec soit aussi balèze. Nous, on n'a pas ces classes-là. Il n'y a pas accès à ce moment-là du jeu. Moi, je n'y ai pas eu accès. Renvoi d'attaque. On en perd un troisième. Un troisième personnage au moins. Très bien. On n'est plus que trois. On se fait défoncer. On se fait littéralement défoncer. Il n'y a pas d'autres mots là. Voilà, 26 PV. Ça sert à quoi que je me batte. Et pourquoi je ne peux pas aller derrière lui ? Là, il est dans une position où je ne peux pas l'attaquer. Très bien. Je ne peux pas lui faire beaucoup de dégâts. On va faire des frappes percutantes. 43 points de dégâts alors que je le fous dans le mur. Et en plus, ça a la contre-attaque. C'est un druide. C'est censé être un magicien. Ah là 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 là. Enfin, là, je vais le finir quand même. C'est très bien que je l'ai perdu. Parce que lui, encore une fois, il va servir à rien. Il doit absolument se soigner. À moins qu'il puisse faire tellement de dégâts au Belluaire. 43 PV. 43 PV. Avec un sort de niveau 2. Oui. Bah oui. Bah non. Tu ne peux même pas réanimer. Tu es obligé de te soigner. Pour espérer survivre un tour de plus. Et tu vas t'éloigner du Belluaire. Mais il pourra quand même venir au contact. Parce qu'en plus, ça se déplace très vite. Voilà, dans le dos. Là, je fais 95 dégâts sur lui. Pourquoi sur le Belluaire, j'en fais 20, quoi ? Et encore, quand je dis 20, je suis généreux. Oh là 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 là. On se fait démonter la gueule. Il n'y a pas d'autres mots là. On se fait défoncer. Il n'y a aucun sens ce combat. Ce combat n'a aucun sens. Je me fais défoncer. 26 points de dégâts. Mais en plus, tu rates. Bah oui. Ils ont des classes qui sont bien trop haut level par rapport à nous. On est du même niveau qu'eux. On ne devrait pas se faire dépasser comme ça. Bon alors, le jeu n'a pas d'équilibre. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équilibre. L'équilibre, j'y ai mal fait. Une sorte de saignement. Voilà. On rappelle que c'est un druide. Mais il a la contre-attaque. Il a des debuffs. Il a de l'attaque directe. Bah oui. Et il est gratuit, quoi. Je peux avoir un druide, moi aussi, s'il vous plaît ? J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup avoir un druide. Ça a l'air très très malèze. Voilà. Moi, là, je ne peux pas sauter. Donc, bah, t'es mort. Donc, bah, tant qu'à faire, essaye de faire un peu de dégâts. De toute façon, tu ne sers plus à rien. 42 PV. Amis fidèles. Donc, on ne sait pas ce que ça fait. Je ne pouvais pas me soigner, de toute façon. Enfin, se soigner, ça aurait servi à rien. Effet de familier. Donc, il a gagné... Il a encore gagné des effets bonus. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Non, mais toi, tu vas aller me tuer le druide, là. Parce que le druide m'énerve. Tu me le tues. Merci. Voilà. Le druide est mort. Tout seul contre 5, ça va être drôle. Voilà. Paralysé. Je ne sais pas ce que ça fait, mais ça fait quelque chose de pas bien. Renvoi de soin. Parce que ça se soigne aussi. Alors, on récapitule. Il a un blindage insane. Mais insane, parce qu'on le sait. On ne lui fait pas de dégâts. Il a un blindage insane. Il se soigne. Il attaque de loin. Il met des malus. C'est bon. Moi, je peux juste attaquer. Moins 32 PM. Je fais une attaque normale. Pourquoi je lui enlèverais des PM ? Je dois lui enlever de la vie. Parce qu'il doit certainement avoir quelque chose qui fait ça. Mais quoi, on ne sait pas. Il a certainement un bonus qui fait ça. Mais on ne sait pas quoi. Mais je n'ai pas vu de bonus. J'ai vu un truc qui lui donnait plus d'intelligence. Mais ce n'est pas ça qui l'empêche de faire. Mais qu'il se soigne de 52, de 30. Il a deux soins différents. Il a deux soins différents. Il a un soin passif. Franchement, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on jouerait des classes basiques, comme le mercenaire, qui peuvent juste taper, alors qu'on peut faire des grosses classes ? Franchement. J'ai le droit de jouer, moi aussi, de temps en temps ? Bref, moi, j'aimerais bien jouer aussi. Voilà, moi, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas sauter. Là, je peux, mais d'habitude, je ne peux pas. Je n'utilisez pas que j'ai le droit d'aller en bas. Eux, ils ont le droit de taper, moi, je n'ai pas le droit de taper. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Mais bon, bref, si on me dit que maintenant, je n'ai plus le droit de taper, je n'ai plus le droit de taper. C'est encore autre chose. 13 PV, regardez, je fais 13 PV. Non, mais vas-y, je joue tout seul. Toutes ces attaques, elles soignent, il y a lui, vas-y. Voilà, au revoir, bonne nuit. Donc, voilà, on a perdu, parce que ce sont des personnages fumés. Ils sont tous fumés, tous. Donc, heureusement que j'ai sauvegardé, je ne sais pas si je le sentais. On reprendra, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures pleines de sel. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501